Lorsque je me trouvais à Marseille, le samedi soir, en permission, quand j'étais soldat, j'allais chanter dans un petit bar, cabaret, qui s'appelait La Mélodie Tyrolienne et qui était située dans les sous-sols du Grand Hôtel de Marseille. Et là, après la représentation, je ne restais pas là. J'allais au Grand Café, qui appartenait également au directeur de La Mélodie Tyrolienne. Et ce Grand Café m'enchantait, car il était à la fois poétique et très amusant. Il y avait l'atmosphère des premiers films de Charlot, atmosphère d'aquarium, de plantes vertes, avec des joueurs de manille qui fumaient et crachaient. Et je n'ai eu qu'à ouvrir les yeux et les oreilles pour composer sur place, même là-bas, la chanson Le Grand Café que voici. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé, le vent, la grande table, vous avez bu qu'elle soit fin dont table. Le beau visage fardé, vous disait bonsoir, et la caissière se levait. Pour mieux vous voir, vous étiez beau, vous étiez bien coiffé. Vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé, devant la grande table, on écoutait cet homme atarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ses gueulards, ses assoiffés, ses assoiffés du Grand Café. Par terre, on avait mis de la cire de bois pour que les crachards crachassent comme il se doit. Bien installé, devant la grande table, vous invitiéz des ducs, des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition vous avait déclaré. Moi, j'ai pas un rond, cette phrase-là produit un gros effet, on confiste à tous vos effets. Vous étiez fait au Grand Café, depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans. C'est vous le chasseur, c'est vous le commis, le restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café. Plein de manilleurs, vous étiez beaux. Le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au Grand Café, au Grand Café. C'est extraordinaire. Je me demande, Brassens, quand je vous entends chanter le Grand Café, si je rêve, si vous êtes là réellement, vous êtes là. Vous rêvez un petit peu, je ne suis jamais tout à fait là. Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Vous en connaissez des chansons, hein ? Et des miennes, vous en savez ? Les vôtres en particulier, je les connais à peu près toutes. Et j'en connais même de temps en temps que vous avez oubliées. Par exemple, celle-ci, je suis certain que vous n'en souvenez pas trop. La marquise est bien vieille, elle le reçoit dans un salon râpé, où tout est des luxes et des pauvretés. Oui, alors je crois que comme on s'ennuie, on regarde les cadres. Elle dit, ça c'est mon chien, ça c'est mon chat, c'est mon commandant d'escadre, c'est mon pauvre mari qui est mort au Canada. Le mari, ce n'était pas le duc, je pense.